comment ça a commencé alors on parle des des bonus donc livrets bonus quoi voilà pour les éditeurs écoute comment dire on m'a proposé tout bêtement voilà on m'a contacté pour que je fasse un petit bonus comment dire sur alors le premier c'était deep blood 1 chez croquefilm c'est ça voilà donc le premier que j'ai fait c'était deep blood donc ça m'a bien plu quoi bon j'ai un ami qui n'habite pas très loin d'ici qui habite pas très loin d'ici bon bah qui me filmaient quoi et qui a fait le montage etc on l'a ensuite envoyé à l'éditeur qui l'a validé et donc voilà comment ça a commencé quoi à la demande d'un éditeur tout bêtement croque au film et puis ensuite j'ai continué quoi mais on me demandait quoi voilà je me suis jamais véritablement proposé c'était plutôt sur demande ouais c'est un truc que comment dire le bonus vidéo si tu veux mais je préfère peut-être le bonus écrit quoi tu vois c'est à dire le livret quoi moi je suis plus à l'aise je suis plus à l'aise à l'écrit enfin me semble-t-il c'est comme ça en tout cas que je le ressens et donc oui oui j'aime bien bien sûr ouais parler d'un film en profondeur enfin essayer de parler d'un film en profondeur essayer de proposer un angle particulier d'attaque du film ouais c'est quelque chose qui me plaît quoi et puis que ça sorte ensuite avec le film ouais si ça peut être un plus c'est très bien quoi ça t'est déjà arrivé de faire des suppléments qui n'ont pas été diffusés non 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 alors là il y en a un qui en attente j'en dis pas plus bon voilà qui va sûrement sortir avec le film évidemment donc mais non non effectivement tous les bonus que j'ai pu faire n'ont jamais été bloqués pour x raisons quoi non 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 et est-ce qu'il y a une évolution dans les bonus que tu fais écoute je ne pense pas je fais pas non plus depuis très longtemps tu vois bon j'en ai pas fait non plus des mille et des cents mais écoute je ne pense pas j'ai toujours les mêmes tics quand on parle de bonus vidéo j'ai toujours les mêmes tics de langage tu vois ça je le sais très bien j'arrive pas à m'en défaire sûrement les mêmes tics d'écriture probablement donc non je pense pas qu'il y ait de grandes évolutions alors peut-être d'un point de vue purement formel peut-être plus à l'aise devant une caméra peut-être parce que la force l'habitude quand même bon peut-être essayer de comment dire de sélectionner un petit peu les informations si tu veux qu'on veut donner sur le film bon aujourd'hui il faut que ça évite il faut que ce soit relativement court pour que ça accroche bon moi j'ai du mal avec ça j'ai du j'ai pas l'esprit de synthèse j'ai pas l'esprit synthétique si tu veux et donc ça ça c'est un effort constant sur moi même pour essayer d'aller à l'essentiel et pour essayer d'accrocher l'éventuel spectateur quoi voilà ça c'est j'essaie de travailler là dessus sur l'esprit de synthèse ouais et en fait ce soit le plus court possible ou il n'y a pas une limite si 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 t'as certains éditeurs qui lui comment dire qui demandent si tu veux à ce que ça ne fait ça ne dépasse pas je sais pas moi 20 minutes une demi-heure bon ça bien sûr mais j'ai du mal avec ça si tu veux parfois j'ai envie de partir j'ai envie de bon de rentrer dans le moindre détail et c'est parfois c'est pas très utile faut bien être honnête donc c'est très bien qu'on me donne moi j'aime bien avoir si tu veux un cadre un cahier des charges voilà un cahier des charges une charte tu vois j'aime bien avoir une charte un cahier des charges parce que sinon je me sens vite partir dans tous les sens et bon j'ai besoin comme ça de ce type de cadre voilà lequel tu as donné le plus de difficultés ça c'est une bonne question c'est peut-être celui sur jeanne d'arc c'est peut-être celui sur jeanne d'arc non par manque d'information ou par comment dire non parce que comment dire je savais pas quoi dire par exemple c'est pas du tout ça c'est le contraire c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire tellement de choses à faire tellement de choses à trier tu vois et à compulser à revoir que là je me suis trouvé devant une masse un amas d'informations si tu veux dans laquelle fallait faire le tri et comme je suis pas comme je te le disais un spécialiste de la synthèse si tu veux là j'ai eu du vrai c'est peut-être celui qui m'a donné le plus de mal mais quand je suis parti quand je suis parti là après tu es parti comme tu as écrit un livre voilà c'est pareil tout seul ouais voilà mais c'est celui en tout cas peut-être pas le plus de mal mais c'est celui qui m'a posé qui m'a fait qui m'a donné le plus de soucis mais c'est peut-être aussi le plus important pour toi je pense que j'ai l'impression bon j'adore lui qui se fait le plus à coeur quoi ouais je crois qu'on peut dire ça tu vois j'adore le cinéma bis évidemment j'adore tout ça tous ceux que j'ai pu faire pour artis notamment etc mais ça celui là ouais j'y tenais particulièrement ouais puis j'en suis content tu vois globalement donc bon ouais vraiment donc c'est celui qui m'a le plus travaillé tu vois c'est celui sur lequel j'ai le plus réfléchi voilà ouais et dans tes bonus vidéo il ya beaucoup de préparation travail beaucoup en amont ah ouais 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 ça ça tu vois c'est c'est pareil quoi bon moi je me vois pas improviser quoi tu vois il faut que je travaille avant très honnêtement c'est très écrit en fait les bonus sont très écrits tu vois bon c'est quasiment c'est quasiment ce que je pourrais écrire en fait tu vois quand je quand je m'exprime à l'oral dans un bonus vidéo et donc il ya du travail en amont ouais ouais puis de recoupement pour éviter de dire des trompés bref quoi ouais ouais je fais très attention et donc ça nécessite pas mal de boulot ouais ouais je me vois mal si tu veux improviser même si le film je le connais je pense à emmanuel et les derniers cannibales bon par exemple le film je le connais vraiment quoi bon mais je me vois mal tu vois comment dire je me vois mal improviser quoi comme ça y aller en loose d comme ça voilà devant la caméra peut-être que je pourrais le faire je sais pas tu vois mais moi j'ai besoin d'un cadre tu vois j'ai besoin de feuilles j'ai besoin de notes de notes j'ai besoin de mots j'ai besoin d'écrit pourtant quand tu le fais on a l'impression que tu vois là que tu parles tranquillement quoi tant mieux tant mieux mais c'est de l'illusion en fait tu vois ça veut dire qu'en fait il ya un travail derrière quoi comme au cinéma finalement un peu comme dans mon métier aussi tu vois bon il ya sûrement aussi cette part cette déformation professionnelle tu vois ou formation professionnelle pour le coup qui fait que bon ça passe comme quelque chose comme un discours oral relativement spontané mais en fait derrière il ya beaucoup de travail pour structurer ah ouais oui ça c'est pareil tu vois la structure quoi le plan quoi bon ça nécessite du boulot me semble-t-il en tout cas moi je sais que je le travaille beaucoup ouais c'est pas naturel c'est pas inné quoi tu vois pourtant on a l'impression que bah écoute tant mieux tant mieux tu vois mais bon moi j'écris en fait j'écris tout tout ce que je dis je c'est écrit tu vois c'est écrit un et donc voilà lesquels tu aurais voulu faire ah c'est une bonne question ça alors là écoute des films où tu dis ah putain là il aurait fallu dire ça 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 c'est vraiment une bonne alors écoute alors il y en a un que je regrette d'avoir refusé en fait tu vois plutôt pour des histoires de temps tu vois pour vraiment c'est pour des histoires de temps c'est comment la mariée sanglante de vincente aranda tu sais on en en a un peu parlé voilà toi qui est sorti chartus thierry me l'avait proposé thierry lopez me l'avait proposé et puis alors d'ailleurs je crois que le film est sorti sans bonus malheureusement alors que c'est vraiment un film important tu vois et donc là par contre je regrette maintenant tu vois de pas avoir pris le temps de pas avoir forcé le destin pour le faire parce que ça c'est un film que j'adore tu vois en plus j'avais une interview du réalisateur donc tu vois j'aurais pu m'en servir pour nourrir mon propos et spécifiquement centré sacrifié juste sur ce film là en plus donc il y avait de quoi dire tu vois et ça je regrette de pas l'avoir de pas avoir accepté quoi tu vois mais sinon c'était juste un problème de temps en fait non non mais c'était juste un problème de timing voilà tu vois d'emploi du temps moi les bonus que j'ai refusé ça n'a jamais été si tu veux pour des raisons comment dire ça m'intéresse pas parce que thierry ou les éditeurs savent ce que j'aime aussi tu vois donc ils vont pas me proposer des films qui a priori ne me parle pas tu vois donc voilà c'est généralement pour des histoires de temps pour des histoires de timing et d'emploi du temps tu vois voilà et c'est vrai quand on te le propose c'est maintenant ou jamais c'est ça c'est à dire qu'après le film est édité on va pas ressortir pour rajouter un bonus et voilà tu vois et d'ailleurs pour le jeune arc ça me fait penser tu vois bon thierry m'avait proposé donc le jeune arc et puis comment dire devant la masse de travail à accomplir et là ce tri à faire si tu veux c'est cette synthèse à faire je lui avais dit il me faudra plus de temps bon et j'ai bien vu que bon non quoi parce que le film devait sortir à tel moment etc et donc j'ai forcé je me suis forcé j'ai dit bon allez maintenant tu t'y mets et puis tu vas le rendre dans les temps quoi et résultat je l'ai rendu avant la date tu vois bien avant ce que je regrette dans jeanne d'arc c'est un bonus vidéo qui manque j'aurais bien aimé un truc complémentaire alors oui on me l'a dit aussi mais surtout après avoir vu la vidéo que j'avais fait pour pour la chaîne va donc oui 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 thierry m'a dit la même chose il m'a dit ouais on aurait bien dû le faire pour le pour le pour le blu ray quoi ouais pour le pour l'édition quoi effectivement c'est peut-être ouais 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 c'est vrai et donc tu as travaillé pour plusieurs éditeurs donc il ya eu donc croco il ya eu le chat qui fume uncut et puis donc surtout artis maintenant oui oui bah c'est coûte c'est les éditeurs avec lesquels j'ai collaboré quoi voilà donc le plus celui avec lequel j'ai le plus travaillé c'est avec artiste film bon c'est un c'est un ami un thierry lopez donc si tu veux voilà on s'entend bien on sait exactement où on en est il sait comment je il sait comment je travaille il sait comment je réagis bon il c'est ce que j'aime surtout tu vois donc il va proposer des films qui me parlent a priori bon emmanuel et les derniers cannibales par exemple flagellation de pitt walker tu vois des films comme ça uncut movies aussi ouais qui sont charmants vous les connaissez donc voilà c'est des mecs avec qui bon il ya aucun souci quoi tu vois donc ça vraiment ouais j'ai adoré faire escalofrio par exemple tu vois voilà puis celui qui va sortir bientôt normalement oui bah le chat qui fume donc l'antéchrist quand c'était encore des dvd bon voilà bah ça j'ai adoré le faire évidemment c'était du martineau en plus il n'y a pas grand chose d'écrit sur lui il n'y a pas grand chose voilà il est mort peu de temps après me semble-t-il en plus tu vois il n'y a pas eu énormément de choses non plus tu vois cette occasion là cette malheureuse occasion donc ça j'étais vraiment content puis en plus c'est un film que j'adore vraiment tu vois donc voilà qui m'avait marqué là aussi gamin tu vois quand je l'avais vu en vhs et donc ouais j'étais vachement content de le faire aussi bien sûr crocophilmes aussi alors j'avais qui j'ai fait bah deep blood donc et puis alors attends c'était 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 pas c'était ciné de genre ciné de genre tu sais les diablesse ah oui c'est vrai margheretti le diallo là tu sais avec jane berkine et serge gainsbourg donc ça j'avais adoré le faire tu vois là c'est un truc ça parmi les ceux dont je suis le plus fier il ya peut-être celui là tu vois voilà tu vois et ouais donc je suis vraiment contentment tu vois de ce que j'avais dit quoi c'est un film en plus que j'adore mon c'est un diallo c'est un genre que j'aime beaucoup mon dialogue gothique en plus donc il y avait tout pour plaire quoi ouais et ils avaient raflé la mise avec les droits du film je sais pas comment ils ont fait mais c'est oui j'ai cru comprendre que c'était pas très clair mais moi tu sais c'est un petit événement ça de sortir ça parce que c'est un film rare quoi voilà tu vois bon alors il était sorti en vhs tu vois mais bon voilà et effectivement quoi bon j'étais tout content quoi tu vois il me a proposé on me l'a proposé j'ai accepté évidemment quoi ah ouais ouais ça j'ai vraiment aimé faire et oui vas-y pardon ouais est ce que ça te dérange de faire un supplément sur pour un dvd ou un blu ray le tu veux dire selon le support ah non pas du tout si tu me proposerais un supplément pour une vhs je le ferai hein si c'était possible à la vue aux éditeurs ouais ouais alors là oui alors là si tu veux alors là peu m'importe tu vois tu sais moi je suis pas on en a un peu parlé déjà mais c'est le film avant tout quoi tu vois je sais que le support est important et tout mais bon moi c'est quand même le film qui m'intéresse avant tout et donc que ce soit dvd ou blu ray pour rester sérieux peu m'importe tu vois dit blood il est sorti en dvd tu vois bon voilà je la pro de l'autostop j'ai artus il est ça alors c'est vrai que là ça aurait peut-être tu aurais peut-être mérité un blu ray effectivement tu as fait un beau livret là ouais alors là par contre oh là là oui bon tu sais pareil ça mériterait complément ça tu vois parce que si tu veux ça je les fais alors c'est l'année là c'est l'année la plus folle que j'ai passé je pense 2016 tu vois il y avait ce livret le livre de bruno bati vidéotopsie tout ça la même année tu vois et alors là par contre j'ai pas arrêté de turbiner et maintenant je m'aperçois que le livret repen revanche je suis content tu vois globalement mais j'aurais rajouté des titres toi genre ça mériterait un complément ça mériterait d'être amendé si tu veux tu vois voilà mais ouais oui j'étais super content j'adore le film en plus bon ouais est ce qu'il faudrait c'est un autre film du réalisateur pour pouvoir ajouter un supplément un peu plus complet voilà tu vois ouais tout à fait ouais ouais mais pour répondre à ta question alors là tu vois le support non ça me non peu m'importe peu m'importe tu vois ouais et tes clients des bonus quand tu achètes un un dvd un blu ray alors écoute quand j'ai oui 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 globalement alors ce que j'aime bien tu vois ce que j'aime c'est bas c'est ce qu'on essaye de faire en même temps toi aussi d'ailleurs c'est si tu veux c'est de recontextualiser le film quoi tu vois ça je trouve ça intéressant tu vois de voilà de de pas donner comme ça l'objet brut tu vois mais d'essayer de oui de le contextualiser quoi de donner son contexte spatial son contexte temporel son contexte politique son contexte artistique tu vois et ça je trouve ça intéressant tu vois voilà il semble que ça peut être des si c'est bien fait si c'est si c'est relativement clair je pense que ça peut être des clés intéressantes de compréhension d'un film quel que soit le film d'ailleurs un quel que soit film même le pire des films bis tu vois où le chef d'oeuvre intemporel peu m'apporte tu vois et ça je trouve ça intéressant tu vois le jeanne d'arc par exemple de qui est sorti chez artus je pense je pense que ça mérite quelques clés de d'explications voilà tu vois je pense que ça mérite des clés et donc en ce sens là les bonus oui j'en suis friand ouais bien sûr bien sûr surtout les présentations de des présentations de d'amateurs quoi tu vois de gens ça j'aime bien tu vois voilà ouais ouais bah toi enfin plein d'autres quoi emmanuel le gagne voilà ouais ça j'aime beaucoup à l'appétit tiens tu me posais tout à l'heure la question je rebondis un peu mais tu me posais la question de savoir si un film dont j'aurais aimé faire les suppléments c'était le bossu de la morgue tu vois voilà de javier aguiré avec paul nashi ça j'aurais aimé le faire mais on y perd pas au sens loin de là parce que c'est à l'appétit qui l'a fait et je voulais te demander est ce que ton métier t'a aidé à faire tes suppléments oui ah oui oui bah au niveau si tu veux enfin je suppose je suppose au niveau comment dire expression tout bêtement tu vois d'un point de vue purement formel rhétorique entre guillemets tu vois oratoire bien sûr bien sûr on me l'a déjà dit d'ailleurs on m'a dit on voit que tu es prof quoi tu vois on m'a déjà fait des commentaires de ce type là tu vois de ce genre là on voit que tu es prof voilà bon je suppose donc que ça a joué bien sûr bien sûr une dernière question un petit peu hors sujet mais donc tu as été rédacteur en chef du numéro spécial de l'écran fantastique sur le diallo ah oui 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 ça c'est quand même pas mal belle belle reconnaissance de notre ami à la chlokov comment ça s'est passé écoute l'objet est remarquable bah écoute ça fait plaisir ouais parce que ça c'est un truc évidemment je suis très content c'est clair écoute c'est très simple c'était au fantasticon de toulon tu sais c'est une convention qui est vraiment sympa tu vois et bon bah l'organisatrice m'avait m'avait invité voilà à faire une petite conférence enfin une petite conférence une petite intervention on va dire plutôt sur le diallo tu vois et et à la chlokov était invité également à cette convention et on s'est rencontré quoi on s'est rencontré enfin on s'était déjà rencontré mais bon on s'est vu là bas et il m'a dit qu'il était en train de réfléchir à une formule d'écran fantastique vintage c'était pas encore c'était aucun n'était sorti 1 de cette formule vintage et il m'a dit qu'il pensait faire un numéro sur le diallo tu vois enfin tout cas un gros dossier sur le diallo et il m'a dit bah écoute j'ai pensé à toi ah bah j'ai dit bah écoute rendez vous pris quoi je veux dire rendez vous pris donc il m'a il m'a recontacté ensuite il m'a donné la charte le cadre tu vois le nombre de signes le nombre de pages etc et puis à dieu va quoi je suis parti là dedans et puis j'ai rédigé mon dossier quoi sacré boulot c'est sympa je sais ça ouais ouais ah bah là il ya du boulot ouais là c'est du boulot oui là il ya beaucoup de travail il ya aussi alors le le problème majeur si tu veux c'est le plan c'est comment tu organises ça tu vois c'est comment c'est ça en fait tu vois c'est la structure de la chose est ce que tu adoptes une structure purement chronologique est ce que tu adoptes une structure thématique tu vois bref ça moi j'ai essayé c'est pour ça que c'est j'étais pas sûr de moi pour le coup j'ai essayé de mêler un peu les deux tu vois parce que les deux sont importants pour ce genre là tu vois il ya une évolution du genre ils répondent l'un l'autre c'est voilà tu vois et donc ça c'est voilà bah oui bien sûr parce que les thèmes changent selon l'époque tu vois et donc voilà ça ça a été assez compliqué à mettre en place en tout cas j'ai eu un peu de mal à le mettre en place après bon les films bon je les avais vus ou j'ai revu ou j'en ai vu tu vois bon ça c'est pas un problème tu vois mais par contre voilà c'était c'était ça qui était difficile de structurer le propos combien de temps de boulot pas tellement parce que si tu veux pas tellement alors je sais plus combien de temps j'ai mis si tu veux à l'écrire réellement parce qu'il y a un paquet de signes c'est ouais 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 je sais je pourrais plus dire exactement mais c'est 200 j'ai dû peut-être mis deux mois tu vois peut-être deux mois tu vois à l'écrire bon alors attention moi de manière voilà un soutenu soutenu voilà c'est ça je cherchais le mot soutenu ah ouais ouais là j'ai bossé tu vois et puis après il ya la phase correction tu vois parce que tu envoies ton travail à un Alain il relit tout tu vois bon il te dit ce qui va ce qui va pas donc tu es obligé de changer d'amender de tu vois voilà de supprimer aussi bon voilà ouais ouais j'ai une version longue de truc en fait voilà ouais ouais ah mais j'étais super content là ouais ah ouais ça puis sur un sujet pareil quoi puis l'écran fantastique puis l'écran fantastique évidemment tu vois là Alain je le remercie vraiment quoi tu vois madame de m'avoir fait confiance quoi tu vois c'était un j'étais ouais j'étais fier quand même quoi tu vois et donc c'est comment il t'a appelé tu sais au fantasticon tu sais à la convention tu vois on sait pour te féliciter après il t'arrête ah ouais mais bien sûr ah ouais non non mais après on est resté en contact tu vois puis d'ailleurs faut que je il faut que je écrive deux trois trucs là bon pour les numéros suivants tu vois donc voilà mais oui on est resté en contact bien évidemment et puis moi je l'ai remercié chaleureusement déjà et puis puis lui il avait l'air satisfait quoi tu vois et puis les critiques et chroniques les retours on va dire ont été relatifs enfin ont été bons quoi tu vois globalement c'est une certaine reconnaissance aussi ah ouais non mais ça tout à fait alors là je vais te dire non mais ça vraiment je l'enseigrais éternellement c'est vraiment moi ça m'a permis de m'exprimer tu vois sur un genre que j'adore sur un rayon du cinéma qui vraiment me fascine bon voilà j'ai pu m'exprimer très librement tu vois globalement bon donc si tu veux c'est que demande le peuple quoi que demande le peuple tu vois c'est voilà un pied dans le pont et on un pied dans le pont et on c'est un grand mot mais en tout cas j'étais ouais j'étais vraiment content quoi tu vois quand tu vois écoute on va pas se mentir mais quand tu vois le magazine l'objet tu vois en kiosque bon tu vois bon et puis il est très beau voilà la couverture est belle tu vois enfin bon bref c'est c'est voilà bah tu vois là il est là quoi voilà ouais je l'ai mis là haut parce que j'en suis quand même content quoi et fier bah ouais 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 c'est super et le diallo c'est que l'italie ou non 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 rien que le mot est italien bien sûr hein ça veut dire jaune c'est italien mais t'as eu des diallo hispanique enfin des diallies comme on dit bon espagnols tu as même une partie du cinéma américain tu vois qui tire sur le diallo quoi tu vois je sais pas quand moi de moi brian de palma pardon mais parfois ça tire sur le diallo quoi tu vois donc voilà on parle souvent de l'influence d'itcock sur sur de palma il y a aussi du argento quoi tu vois donc ouais 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 tu as été à moi ouais oui ben voilà donc si tu c'est international le diallo, tu as même eu des diallo turcs, tu vois donc voilà j'en parlais un petit peu, l'étrange vice de madame Ward je crois qui a été refait à la mode turque tu vois donc ouais c'est marrant quoi je voulais qu'on passe à un petit truc c'est que qu'est ce que ça te fait de rencontrer le public et de parler de ce que tu aimes parce que tu as fait le festival à Bruxelles et d'autres choses comme ça ah oui tu parles des oui 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 des petites conférences enfin des interventions j'en ai pas fait tant que ça non plus tu vois j'en ai fait quelques-unes bon ah bah celle alors celle non tu vois bah ça me fait bah évidemment c'est super tu vois c'est ouais bah c'est quand tu partages quoi littéralement quoi là pour le coup tu es devant les gens on est loin de l'écran froid tu vois de facebook ou de je ne sais quel réseau là tu es en live tu es en direct c'est sans comme une mesure si tu veux avec une avec une conversation une communication numérique quoi tu vois donc bah c'est un plaisir à chaque fois à chaque fois c'est un petit peu les boules aussi hein c'est un petit peu le track tu vois c'est un petit peu le moi je suis je suis un traqueux hein tu vois donc bon je voilà bon donc il y a toujours un petit peu d'angoisse un petit peu d'appréhension tu vois et puis quand t'es parti t'es parti quoi voilà et puis les gens de toute façon sont bienveillants globalement enfin ils sont là parce qu'ils aiment ça voilà tu vois donc celle de Bruxelles ouais avec Damien en plus ça c'est un super souvenir tu vois sur l'histoire du fanzinien un peu enfin quelques jalons tu vois c'était génial quoi bon Damien qui parlait de son propre fanzine et qui parlait ensuite de sa son travail d'éditeur enfin bon c'est c'était exceptionnel quoi tu vois avec des gens qui étaient là bon qu'on connaît hein tu vois Didier Lefebvre enfin bon il y avait plein de gens comme ça excellent super souvenir ouais également alors ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai présenté quelques films à des festivals tu vois à Besançon notamment ou à Montbéliard sur invitation tu vois on m'avait invité pour présenter l'au-delà pour présenter l'enseur des zombies tu vois avant des séances ça c'est c'est super aussi j'ai adoré faire ça dans une salle de cinéma tu vois tu présentes avant le film c'est génial quoi ouais c'est génial c'est vraiment sympa ouais alors ça j'aime beaucoup ouais bien sûr c'est dommage que il n'y avait pas eu l'édition live je dirais du dernier festival de bruxelles oui le bif ouais ouais bah oui c'est dommage ouais tout ça il est un peu passé à la trappe quoi tu vois voilà ouais oui malheureusement malheureusement ouais 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 c'est dommage 1 2 1 1